Délia Mischlir, dans ta sessione, tu as proposé des cançons de l'ultimo album Bring Back The Light. Un titre qui s'appelle «Renascita ». Est-ce une renascita personale ou stilistique ? Avec cet album, j'avais vraiment envie d'amener « oui » de la lumière. C'était un mantra pour moi parce que je suis sortie d'une période de deuil très intense. Ça s'est transcrit avec mon dernier album dans ma musique. J'avais besoin de purger ça et d'être vraiment dans quelque chose de cathartique. Je ne dis pas que le deuil est passé, mais j'ai pu à nouveau me répéter ce mantra que j'avais de tenir bon et de me dire que ça passerait, et que je pouvais amener de la lumière dans toute cette noirceur et toute cette tristesse. Et ça s'est ressenti et retranscrit aussi dans la musique. Pour cet album, j'avais envie de montrer une face un peu plus joyeuse et plus douce et aussi plus mûre de moi-même. Est-ce que c'est la principale différence avec l'album précédent, Call In The Unknown ? Oui, et l'album précédent, j'avais l'impression que je cherchais un style aussi. Ça fait longtemps que je compose de la musique, mais là, c'était la première fois que je travaillais avec un groupe et que je me mettais des arrangements. Enfin, on a travaillé des arrangements ensemble. Et là, j'ai l'impression que sur cet album, j'ai plus réfléchi avant de sortir les morceaux. J'ai plus pensé par morceaux, un univers, une scène, qu'est-ce que je voulais dire, quel style je voulais que ça colle, que ça colle plus avec les paroles. Alors qu'avant c'était plus, enfin, Call In The Unknown c'était plus vraiment un cri du cœur que j'avais. Et là j'ai plus consenti les morceaux, réfléchir à des univers et à chaque morceau comme un petit monde. La recherche, la expérimentation, ont le même valeur et occupent le même poste de la composition ? Oui, surtout dans cet album. J'avais vraiment envie d'expérimenter différents instruments, différentes couleurs, textes. Là, ce qui change beaucoup avec mon ancien album, c'est que j'ai pratiquement tout composé avec le clavier, le synthé. Et en fait, c'est le premier instrument que j'ai travaillé, c'est le piano. Et j'avais vraiment envie de retourner au piano, de me reconnecter à cet instrument-là. Donc pour moi c'était une expérimentation par rapport à la guitare. Et ça m'a amené plein de nouvelles couleurs, plein de nouveaux ritmes, de nouvelles dynamiques. Et pour moi c'était une grosse expérimentation de revenir à mon instrument principal et de chanter avec. Tu m'as dit qu'il y a eu un changement dans ton groupe, dans la line-up. Parlez-moi un peu de cette nouvelle formation, comment vous travaillez ? C'est un travail démocratique ? Oui, alors je me suis entourée de nouveaux, de nouvelles musiciens et musiciennes pour cet album. Il y a juste Steve qui est resté, Steven Navid le guitariste. Il y a Louise Ménard à la basse qui nous a rejoints. Nicolas Wolff à la batterie. Et puis Stéphane Aslabacher au saxophone. Et il y a aussi Alex Muller qui n'est pas là ce soir, mais qui a aussi fait du synthé et des voix sur l'album. Et j'avais envie d'une formation un petit peu différente, ça évolue aussi avec le temps. Et puis le saxophone, j'avais envie que ce soit très présent aussi dans cet album. Parce que c'est un instrument que je trouve qui se marie très bien avec la voix. Et c'est un de mes instruments préférés. Et comme on travaille, moi je travaille à la maison, je compose les paroles, je mets une sorte de petit rythme. Je fais toujours des petites démos. Et quand j'ai une idée précise d'un arrangement, j'essaie de le faire d'une manière plus ou moins. Je ne joue pas tous les instruments, mais quand j'ai une idée, j'essaie de la poser. Et ensuite, on se voit en groupe et puis on essaye de... Je dis par exemple à Louise, j'imagine quelque chose comme ça. Et ensuite, c'est elle qui compose sa ligne de basse. On travaille beaucoup en groupe pour cet album. On a fait une longue résidence de composition. Donc ils sont vraiment... enfin, le groupe est très très impliqué dans la composition aussi. On a vraiment une manière très organique et très démocratique de travailler. Mais j'ai toujours le dernier mot. Nella présentation de la sessione, j'ai dit que la tua voix semble venir directement d'un Summer of Love. La copertina di Bring Back the Light a un'estetique psychédélica 60. C'est un période qui, en quelque sorte, t'a influencé, estétiquement ou musicalement ? Oui. Alors, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup écouté la musique des années 60. Mais je pense que sur cet album, c'est surtout l'esthétique. Par exemple, la cover de mon album, j'avais envie d'aller chercher dans des covers qui m'ont beaucoup marqué. Que ce soit Karen Dalton, c'est plus folk, mais... ou Van Morrison. Enfin, vraiment, c'est une esthétique que j'avais envie un peu sixties dans les couleurs. Et l'enregistrement aussi. On a fait un enregistrement live dans un studio qui a beaucoup de machines vintage. Et j'avais vraiment envie de ce processus-là, qui rappelle un petit peu un processus du passé. Je n'avais pas envie de faire quelque chose piste par piste. J'avais vraiment envie d'avoir une énergie de live. Et je crois que ce qui m'a beaucoup marqué dans ces périodes de la musique, c'est vraiment l'énergie du live. Et c'est quelque chose que je ne retrouve plus trop aujourd'hui. Enfin, ça dépend, mais j'avais vraiment envie de puiser là-dedans pour cet album. Et c'est quelque chose qui se ressent, je pense. Maintenant, quand on joue aussi ensemble, c'est qu'on est vraiment ensemble et que c'est organique. Après, je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur musical des années 60. J'ai plus écouté Prince ou Kate Bush. Enfin voilà, je n'ai pas un artiste comme ça. Peut-être Janice Joplin un petit peu, mais... La musique occupe une partie de ta vie et puis tu as un travail. Le professionnisme est un objectif pour ton projet musical ? Ben oui, bien sûr. J'aimerais bien pouvoir faire que de la musique de ma vie. Après, je me rends compte aussi que j'aimerais pas devoir faire trop de concessions avec ma musique. J'ai l'impression que si j'en vis complètement, j'aurais peur aussi de devoir faire des choix pour manger des pâtes, par exemple. Et non pas artistique. Et j'aimerais pouvoir faire de la musique librement parce que c'est quelque chose qui est très intime. Mais je pense qu'on arrive à vivre aussi en étant intègre et puis en présentant quelque chose de personnel et d'intime. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à en vivre, non. Mais j'aimerais beaucoup. Quelles sont les ambitions de Delia Mischlir comme un être humain qui vit sur ce planète et comme musiciste ? Oh, wow ! Alors, je vais commencer par musicienne. Ce sera plus simple, je crois. J'aimerais pouvoir continuer à faire de la musique en live en Suisse et au-delà de la Suisse. J'aimerais beaucoup présenter ce projet en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, j'espère, un jour peut-être. Du coup, c'est ça que je me souhaite et puis de pouvoir continuer à avoir des beaux moments de partage parce que des fois, quand on est dans un moment promotionnel d'album, on oublie que c'est les relations entre les musiciens qui comptent et l'amour qu'on se partage sur scène et qu'on partage au public aussi. J'aimerais toujours pouvoir garder ça, en fait, cette humanité dans la musique. Et en tant que moi, j'espère pouvoir continuer à avoir de l'amour dans ma vie, de la santé et dans le monde autour de moi. C'est un peu difficile, mais... Et pouvoir continuer à faire de la musique en Suisse aussi. Et pas que ça devienne compliqué comme ça a pu l'être aussi quelques périodes dans le passé. De la Mechlier, grazie mille pour avoir participé à la Confédération Music. Merci. Merci à vous.